Hey les fanons, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien et écoutez moi comme d'où je pète la forme, j'espère que vous réussissez aujourd'hui les fanons c'est l'épisode 11 aujourd'hui sur Assassin's Creed et dans le dernier épisode les fanons c'était un épisode assez différent des autres, assez articulier que j'ai envie de dire et bien car dans le dernier épisode c'était le retour des épisodes sur Assassin's Creed après deux mois d'attente dans lequel j'ai fait toutes les missions secondaires et j'ai continué à faire des missions secondaires, j'ai fini quasiment toutes les missions secondaires et là du coup je vais pouvoir me reconcentrer sur toutes les missions principales du jeu, voilà je vais vous montrer tout ça là maintenant, du coup dans le dernier épisode du coup j'avais présenté le retour, j'avais présenté mon niveau de puissance qui est passé de 368 à 380, j'avais présenté aussi tout un tas de trucs et du coup ensuite après avoir fini de présenter tout ça j'avais été à Kant donc pour essayer de devenir allié et bien avec ce territoire, le territoire de Kant dans lequel et bien on a rejoint Aitam, non pas Aitam, Brian, bref un des deux dans lequel on devait trouver un abbé dans lequel on a indiqué la position et bien de fulqueux en tout cas on le pense mais juste avant avant de retourner du coup à Kant j'ai du coup continué, bon là du coup ça ça n'a pas bougé mais ma puissance a augmenté, j'ai acquis pas mal d'autres compétences, il faut que je continue aussi mais là j'ai pris les compétences les plus principales que j'avais, ensuite ça ne serait pas des que secondaires, on va dire, secondaires entre guillemets et après je pense qu'on peut atteindre un quota de 400, 420 puissance peut-être, après il faudra voir bien sûr et voilà, ah non c'est ça que je voulais prendre là depuis, hein putain mais j'ai oublié de prendre ça, moi je voulais le prendre moi depuis, j'ai totalement oublié de le prendre, bon bah voilà il reste trois petits trucs à prendre mais voilà, ensuite une termes d'aptitude, j'ai récupéré trois nouvelles aptitudes et voilà, non surtout ce que je voulais vous montrer c'est que pendant mes quêtes, du coup j'ai avancé sur la quête des médaillons, je vais la continuer en offre tranquillement parce que c'est quand même assez long et du coup faire un épisode là-dessus, ça serait quand même long alors, j'ai parlé à Grande Vie, j'ai fait la quête secondaire avec Grande Vie et la quête secondaire avec Grande Vie, c'était d'aller à Grant Bridge donc Grant Bridge qui est, ben voilà, qui est ici du coup on a dû aller dans un marché et arriver à, non, on a dû retourner, non qu'est-ce qu'on avait fait à Grant Bridge ? oui, non c'est ça, à Grant Bridge on est retourné au clan de Soma voilà, donc on est allé ici on est allé donc du coup au clan de Soma donc là elle s'est amusée, elle s'est éclatée on a sauvé, on a tué un campement, bref et du coup elle s'est amusée et pour nous remercier, et bien, Grande Vie nous a avoué ses sentiments et donc du coup, moi depuis le début, je pensais que c'était ça donc du coup, Grande Vie est amoureuse de Eivor et donc du coup, Eivor et Grande Vie, enfin, j'ai mis Eivor et Grande Vie en couple donc du coup, ils sont ensemble donc du coup, si je leur parle je peux soit lui demander de montrer la carte des alliances, soit l'embrasser soit l'inviter à aller au lit ou alors rompre direct, mais je vais pas faire rompre, par exemple, c'est que j'ai envie de l'embrasser je le fais moi je le fais, tout simplement vous avez vu comme ils sont beaux bon après, inviter au lit, je n'en sais rien je sais pas ce que ça va faire oui, donc c'est pareil mais donc voilà, en tout cas, ils sont ensemble et c'est ça qu'il faut retenir, tout simplement voilà, elle est con, comme ça bon bref donc voilà, c'était les petites nouveautés voilà donc du coup, ah oui, j'ai trouvé l'héritage de Saint-Georges alors du coup, Saint-Georges, bon, ça m'a donné des équipements, mais pas très fort non plus et du coup, c'est reparti, donc du coup, je devais aller trouver donc, trouver le message et le récupérer donc du coup, j'ai été allé, j'avais commencé à un peu prendre de l'avance ici du coup, je vais vite y retourner et on va aller voir ceux qui nous attendent à Kant bien sûr en m'allant de mes souvenirs de mes souvenirs où j'ai été à Kant je crois que là-bas, ça va nous emmener à un camp ennemi mais je suis pas sûr du tout en fait, je crois que c'est ça de toute façon, on va bien le voir alors, je vais prendre mon cheval mon cheval qui, bien sûr, n'apparaît pas s'il apparaît il est là et on va aller à Kant s'il te plaît, saute pourquoi il ne saute pas, lui aussi ah, il saute non, 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 il veut pas mais il veut pas, en fait, lui c'est... c'est quoi ce bordel ? et comment je fais moi pour sortir de là ? et comment je fais moi pour sortir ? c'est pas bon, moi, sortir ah putain, faut que je fasse tout le tour en non... sérieux ? ils sont chiants ? ah, attends t'as pas des quêtes ? toi, peut-être à me proposer puisqu'il m'en manque plus qu'une et non nous avons tout à fait oups bon, bah, il faut funérer la quête un jour bon, bref en tout cas il faut que je trouve cette sortie c'est par où ? en fait, je crois... en fait, je suis venu ici mais... moi, c'est quoi ? allez, c'est bon, ça m'a gonflé c'est bon, je vais... je vais... je vais y aller à pied c'est pas bien grave allez, hop ça a été plus rapide depuis le début mais de toute façon, moi, je cherche toujours je cherche toujours des trucs compliqués en fait c'est... c'est dans ma nature quand c'est simple, j'y arrive pas moi, je cherche toujours de l'extrême toujours de la difficulté allez, merci il y a des sanguins, on peut quand même les éviter même si c'est simple donc c'est bien ça, là on va se rendre dans un campement ennemi enfin, on va dans une forteresse en ruine qui a été pris par les ennemis en RF on est en falaise de Tophras du coup, je dois récupérer la lettre de sang l'émissaire et porteur du message donc... mais non, merde ! mais non, le con, il y était je vais aller un petit peu plus vite du coup... du coup, il faut juste trouver le messager en question donc il est bien... où est-ce qu'il est à l'intérieur ? oh non, 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 il est dans sa zone il peut pas être plus haut donc du coup, c'est peut-être dans une de ces moments enfin, on vous peut voir mais en tout cas, c'est au centre et c'est là qu'on doit aller alors bien sûr, au falais de Tophras il y a des richesses à récupérer que j'ai déjà bien sûr récupéré alors... mais du coup, on va faire ça discrètement même si je pourrais les tuer comme ça mais bon... on va chercher quand même à être parfait on va chercher... on va chercher la perfection de la perfection de la perfection donc on demande tout un tas de choses et surtout, si vous assassinez les personnes ça vous donne plus d'XP par exemple, là, j'assassine voilà, une personne comme ceci au lieu d'avoir 10XP, j'ai 15XP si vous assassinez une personne avec son nom écrit en jaune donc une personne du plus important vous gagnez 75XP et si vous tuez quelqu'un qui porte une richesse au lieu de gagner 456XP vous gagnez 675XP donc c'est toujours important d'assassiner les gens hop là, 75 alors du coup, non moi, je vais l'assassiner moi-même hop là avec 15XP et il faut continuer toujours comme ça alors du coup, ensuite, pour les amadouer un petit peu ça leur fait rien, là après, je vais... attention, je vais pas le tuer je veux juste l'amadouer même si j'aurais pu le tuer et hop là la mère de l'autre m'a vu justement et... non, furtivité, ça va pas marcher alors lui, il faut vite le tuer parce que sinon, il va alerter les autres gardes alors même si ils sont simples à battre, hein on le voit pour autant faire les choses correctement alors j'ai une compétence aussi qui peut établir un piège c'est-à-dire que quand une personne est morte c'est une personne qui s'approche il explose alors voyons voir qui je peux tuer alors déjà, attends, déjà on va faire ça j'en suis tout retourné ah merde non 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 et tu croyais qu'il y avait la cloche toi mais il n'y a rien du coup ordre du roi d'elfred moi elfred roi des saxons et c'est bien j'ai même pas eu le temps de finir de lire la lettre ah bah purée il sera ravi de l'apprendre que j'ai même pas eu le temps de finir de lire la lettre quand même c'est incroyable alors j'ai gagné j'ai obtenu une nouvelle lettre pas tant prisonnier du coup la prochaine quête se fera ici mais je peux pas me téléporter parce que je suis encore dans la zone voilà allez maintenant je peux y aller toujours pas appuyé parce que je suis encore recherché ça c'est chiant aussi là je sais pas combien de temps il faut attendre bon d'accord donc en fait fallait juste attendre ça et hop là là je peux me téléporter ah oui c'est pas sim c'est pas paris mais c'est pas simple mais qu'il faut que je retienne et c'est une souris à la botte des danois il ne quitte presque jamais sa forteresse de rocester comment puis-je espérer l'influencer si je ne veux lui parler ou qui que ce soit d'autre tu obtiendras la loyauté de tenu s'il te doit quelque chose par exemple sa vie continue une attaque de forteresse enlèvement si tu parviens à défaire ses ennemis et à le sauver d'une mort certaine sa gratitude sera grand tu veux dire infinie mais cette forteresse sera plus difficile à pénétrer qu'une lovis et qu'une alté peut-être mais peut-être pas on va aller on va oui on peut lui faire ça j'ai entendu des rumeurs sans que ted moon avait dû quitter son refuge pour superviser les fortifications de il est moins difficile d'enlever quelqu'un d'une série que d'attaquer une forteresse et ton sauvetage sera aussi moins valeuruse qu'en penses-tu cela reste intéressant oui on va pouvoir avoir eu le queue ok va falloir qu'on suive une baisse-t-il selon où il va et je crois qu'il va prendre un cheval est intéressé peut-il vraiment l'oublier fulke l'abbé est un ami de fulke c'est certain tant qu'il ne soupçonne pas notre but nous avons une chose certes cela me rappelle une femme que tu connais peut-être le scorpion et la grenouille une histoire profonde plutôt un avertissement le scorpion veut traverser une rivière mais ne sait pas nager alors il demande l'aide de la grenouille celle-ci accepte de la transporter sur son dos en échange de la promesse qu'il ne la piquera pas laisse-moi deviner le scorpion frappe quand même en disant sa nature et les deux se nois non le scorpion franchit le cours d'eau et vit mortellement un homme mais qu'est-ce que cela vous sait que tes histoires soient embrouillées et que leur morale les deux fois plus cela montre que chaque récit peut avoir une fin pour la plupart surtout si la lune ne vous remet pas de dans le loup et l'agneau c'est la loi du plus fort donc c'est à dire que dans cette fable le loup va accuser l'agneau d'être le méchant et le loup va tuer l'agneau sans aucune preuve donc c'est ce qu'on appelle un argument atominem il va avoir des arguments atominem pour tuer et manger le loup je vous remercie alors mon cours de français et fais de gros bisous à ma phrase de français je rigole mais on en apprend beaucoup en français on dirait pas mais on en apprend beaucoup alors du coup je dois trouver Ted Moon et l'enlever alors sachant que je me suis fait reférer par les gamins cela va être un peu compliqué mais en fait quand j'y parle c'est pas fort et pendant les combats c'est ultra fort et ça c'est dans tous les jeux même dans les films quand je regarde des films il y a une phase quand j'y parle c'est pas fort du tout le son est très bas et par contre quand il y a des scènes d'action le son est parfait et ça je trouve dommage mais faites un autre deux les sons par exemple vous les mettez à la même hauteur que les scènes d'action et les scènes d'action vous augmentez un petit peu le son mais qui bat un écart de malade entre chacun alors je sais que maintenant il y a il commence justement à avoir cet ajustement il y a plein de films que je vois donc c'est dans ça alors là je ne sais pas vous dire je n'ai pas de nom en tête c'est ça à chaque fois mais c'est ça à chaque fois je ne sais plus pourquoi je suis pas je vous parle de cinéma parce que vous savez comment je veux pas être en supposant que c'est un tel ça serait d'être acteur réalisateur et euh bon voilà c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs si il y a des producteurs j'ai fait huit ans de théâtre je fais encore du théâtre depuis huit ans j'ai parti d'une trou professionnelle j'ai joué autant de milliers de théâtre et je suis très bon comédien voilà voilà merci aux producteurs qui écoutent cette vidéo merci à tous j'aime faire de la pub en plus sur une vidéo qui sera pas beaucoup regardée mais bon faut bien rire un petit peu bon par contre ce qui m'énerve c'est que ah il est parti vers là bas maintenant ok en fait c'est quelqu'un qui fuit donc du coup maintenant il est parti vers là bas enfin de ce que je comprends c'est ça putain mais j'y crois pas et l'autre il a tué il a tué pendant que j'étais en train de l'assassiner non mais il dit fou lui en fait je te jure ah mais voilà pourquoi il est là salut bah je t'ai trouvé et comment je fais pour t'enlever je t'as tué ou pas ah si fallait que je lui fallait quand même que je lui que je lui envoie un petit coup de hache arrête de brailler et on te laissera la vie la vie est la vie que tous les seins me protègent c'est le silence qui te protégera à tes demandes pas tes seins qu'est-ce qui est arrivé à Pessy pour nous laisser demander nous avons celui que nous sommes venus chercher cette aventure ne t'a-t-elle pas remué les sens ? ne préfère pas œuvrer dans l'ombre nous l'avons fait nous avons enlevé l'homme rapidement et sans être poursuivi mais qu'est-ce qui s'est fait ? il va prendre ton cheval ? mais seulement jusqu'à l'instant du coup final je préfère parler et agir franchement les rois et les seigneurs qui ne le font pas sont rarement pas mais en tant qu'en dirigeant tu ne peux nier que la finesse et l'intrigue font partie d'une cape indispensable combien au sein de ton clan connaissent les vraies raisons de l'absence de Sigurd ? tu as saisis mon nom un chef doit savoir quand parler et quand se taire car le silence n'est pas toujours un mensonge mais il peut y ressembler tu adhères à l'idée de se cacher au vu de tout halte ta noire au nom de Alfred roi du Wessex exige que vous me remettiez son royal sujet n'approche pas chrétien si tu ne veux pas que j'approche cet homme pitié, je ne suis pas celui que vous cherchez garde l'oeil sur lui, il rapportera une belle ronçon si jamais tu bouges, je t'en taille les talons nous avons ton homme, maintenant mettons fin à cette farde qu'on puisse repartir tu es sûr qu'il s'agit de Redmond ? il est vêtu comme un seigneur mais il est plus petit et plus replet dans mon souvenir je ne suis pas du Redmond non, je le jure sur la croix je ne suis pas le fait du Redmond par le ciel, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? qui es-tu ? parle et tu, sinon je te tranche la gorge et je t'abandonne au corbeau Sergar, je m'appelle Sergar le seigneur Redmond me paye visère pour que je ne fasse passer pour lui frère Sergar, tu es bien loin du priori de Gustin j'ai quitté le cloître il y a de nombreuses vues, mon seigneur je n'étais pas faible pour la vie holistique tu peux encore nous servir, Sergar organise une rencontre avec Tedmond et le sortir à la couvert Tedmond se moque de moi et de ce que je peux avoir à dire je reçois toujours mes ordres par écran si tu ne peux pas nous être utile, je ferai aussi bien de te tuer tout de suite non, non, attends, attends laisse-moi réfléchir d'accord, moi, des Danois pour franchir les murs il vous faut des Danois il y a un campement de pillards à l'ouest et on m'a dit que je me fiche à la place de Tedmond, j'ai donné ordre à des soldats de les capturer faisant vite, vous pourrez peut-être les en empêcher d'autres Danois acceptent de prendre part à la sonde nous aurons la diversion dont nous avons besoin pour entrer dans vos secteurs si les Saxons ne les massacrent pas à l'autre ceci dit, je représente toujours Tedmond je pourrais parler à leur capitaine pour qu'ils envoient ailleurs ce coup c'est un plan téméraire l'énormir tisse des chemins tortueux que nous ne pouvons dénouer il semble que Rosester est toujours fait partie du nôtre l'abbé, reste sur le tout nous te préviendrons dès que nous serons prêts à capturer Dominique et celui-là, il en sait l'ombre il va venir avec nous et s'il nous trahisse, ces bouffes se tremperont dans les braises et vous ne le regretterez pas mon naturel rusé, il a tout besoin de faire rouler le sang compte quand même sur moi pour te tuer si tu ne cesses pas de parler vous voyez, je peux s'il lui vendre je le stove, je l'amène avec nous y a-t-il des défis à relever ? des épreuves ? je vois donc je suis quand même assez gentil et par contre il ne veut même pas se coucher est-ce que c'est normal ? on me vient de dire que c'est normal en fait, comment devient-on rétour ? y a-t-il des défis à relever ? des épreuves ? allez là hop là oui t'inquiète pas, on te suive j'aurais dû rester sur le chemin que Dieu m'avait tracé et qu'est-ce qui t'en a écarté ? je suis le septième fils d'un pauvre paysan comme il ne pouvait nourrir une bouche de plus il m'a confié au moi la vie du cloître ne te convenait pas j'ai cru que l'habitude et la répétition seraient réconfortantes et je n'ai connu que la prière et le travail éreint l'énorme mire tige d'étranges destinées et aujourd'hui ta vie dépend du destin que tu puisses toi-même je ne me souviens pas de lui je manque de naturel j'ai ma moite, je léguais mais je vais essayer la pierre de douche de tout tard le capitaine ne connaît pas bien si nous gardons la terre froide il ne nous mettra pas en compte mes ancres enfin je l'espère nous arrivons nous avons abordé prudemment l'horreur nous a précédés il faut sauver les survivants quel qu'en soit le prix oui c'est moi je viens discuter des ordres que je vous ai donné il y a moins d'une journée cette empotée va tous nous faire tuer tu as vu ton dernier navet de soleil c'est un petit collègue oussant tu as vu ton dernier navet de soleil je viendrai pas du tout vous êtes désespérant du camp maintenant vous êtes désespérant du camp maintenant je viendrai pas du temps je n'ai pas du temps Si, Thedmund, comme je l'ai dit, je ne cherchais pas à te manquer de respect, seigneur, mais on m'a signalé ton retour à Roussester. Ah oui ? Et est-ce que j'ai l'air d'être à Roussester ? Eh bien, non, seigneur. Un sage veut toujours en se faire annoncer. Tu voyages en étrange compagnie, seigneur. Un sarrazin, un danois. Je suis là pour confier ton feigne sur les mœurs de mon peuple. C'est exact. Une sorte d'échange entre peuples. J'irai peut-être un jour, j'ai été ta... ta noiterie. Norvège. Tu me prends pour un étranger, mais ne sommes-nous pas tous le reflet des lieux que nous avons visités ? Euh... oui. À part ça, vous avez d'autres ordres, seigneur ? Oui, oui, oui. J'ordonne, je t'ordonne, de cesser de traînasser et de retourner avec des hommes dans tes quartiers. Et les danois qu'on a capturés ? Il faut tous les tuer ! Jusqu'aux terres ! Désolé, non. Laisse-les là, ligotés. On dit festin pour les loups et les corbeaux. Ce sera tout, tu peux partir. Pousse, pousse ! Une ruse convaincante qui te vaut ta liberté. Va, évite ta propre vie sans marcher dans les bottes en l'eau. D'accord. Après, c'est un petit aperçu du pouvoir. Je me demande si je ne saurais pas votre bon chef. Oui, oui. Dépêchez-vous. Allez, viva les chapes et remplir les groupes. Allez, t'es en bas. T'es mou, t'es mou, t'es en bas. Petite chappe, là. Non, mais du coup, il va devenir un leader. Et nous, je suis en train de libérer tous les autres. Ah, mais c'est mieux. J'en ai libéré que deux. Et les autres, ils sont toujours à l'icoté. Je parle à la fille. Tranquille. Non, mais c'est normal. J'en ai libéré que deux. Les deux autres, je n'ai pas le temps de délibérer. Je commence direct à discuter. Et nous n'avons pas d'alliés, nous, Wessex. Personne ne se peut compter pour attaquer ces gens. La Mercy répondra à la peine. Gédric fournira une horde de vikings. Nous allons envoyer un message en obscène torture. Les hommes de Mercy seront ravis de s'en prendre, Wessex. Comment t'appelles-tu, guerrière ? Runa et Gilles-Sekir. Nous avons besoin de navires, Runa. Nous avons une petite roulotte à Marie en amour. Mais une chaîne bloque le passage au muraille de Rochester. Je vais l'ôter, et des gens pourront apporter leur navire. Il faut rassembler ces armes et ces armures. Gédric et les hommes de l'Oxenfanceur en auront besoin pour cacher leurs origines martiennes. Mes guerriers sont mis refusés le Valhalla aujourd'hui. Je ne peux pas supporter l'idée d'offrir leurs armes à d'autres Saxons. Leur sacrifice a été grand, leur récompense encore plus grande. Et notre victoire leur rendra justice. De quoi calmer leurs veilles et leurs inquiètes. Je te le prie. Tes hommes apporteront-ils ces armures au combat ? Et quel est notre plan ? Au matin, tu iras à Buckingham pour rappeler à Gédric sa promesse. Quand tu auras ton accord, viens me rejoindre sur la berge près du port de Rochester, avec les navires. Il faut auparavant avertir la baie qui est meurte. Il aura besoin de temps pour réunir ses secours. Runa, cette tâche sera la sienne. Je te dirai où le retrouver avant tout. Tout semblant. Je partirai à Gédric. Bien. Dans ce cas, allons-nous. Tu as voyagé loin, pour accomplir ton devoir. Et cela, la vide. Ceux qu'on ne voit pas, toujours sur les routes. Mon chemin sort de l'incertie. Le créteau voyage. A nos yeux, nos idées sont universelles. Donc, tu n'as aucun foyer. Pas le moindre. Non. Étrange. Pour moi, le foyer, c'est la famille. Et je n'ai pas de famille. Personne. Même Aïta. Mes parents, mes frères, tous sont morts. Moi, j'ai perdu mes parents lorsque j'avais neuf ans. Ils sont si dur, je serai sûrement. Sûrement, il y a toujours un lien destructible. Oui, oui. Les enfants, ils sont moutants. Ils sont la source d'inquiétude. Que de joie. Jusqu'en brise. Je suis impressionné par les graphismes, par contre. Là, on dirait une vraie scène de film. Mais c'est vrai, en plus. Même les répliques. Je vous jure, là, je suis impressionné. Je n'ai pas eu cette chance. 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 sans confiance Je ne peux tout nous prendre. Et il m'a tout pris. Tout près Du coup c'est l'homme derrière l'homme Et du coup j'ai fini en temps et prisonnier Mais du coup est-ce que je peux finir de libérer les deux autres otages qui étaient là Non non ils sont partis eux aussi Mais c'est bien ils sont partis mais je les ai même pas sauvés Non mais c'est bien c'est la logique du jeu La logique du jeu Non bah bon après écoutez C'est comme ça Alors du coup c'est à 320 mètres C'est bon j'ai mon chevet qui est là Allez mais non mais je voudrais monter dessus Mais fais moi monter dessus Merci Du coup je vais nager Ok Je suis arrivé au truc, j'ai rejoint les alliés, bonjour. Lorsque c'est présenté l'occasion de planter une hache dans l'OSX, tu as pensé à moi ? Quel honneur ! Pour le reste est en place, nous sommes prêts à rentrer au Sester. Pour moi, oui ! Nous allons faire sortir cette suite. Allez, tout le monde se prépare, prêt à l'attaque. C'est parfait. Même lui, il est content, il est prêt. Allez, on va aller à l'attaque. C'est parti les amis, on va aller attaquer la forteresse de Rochetteur. Et il garde déjà des flèches. Ah oui, d'accord, l'attaque, elle a déjà commencé en fait. Allez, c'est parti, allez, allez, allez. Moi, je viens interagir avec vous. Attendez, on se protège. Attention. Allez, go ! On se part. Allez, Terk, on se protège. Ok, et là, on fonce. Allez, on fonce. Allez, encore une fois. Non, ça n'a pas marché encore. Allez. Allez, 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 allez. Allez, attention. Allez. On peut le faire, les fanos. Ah putain, je ne crois pas qu'elle ne s'ouvre pas. Allez. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut que je détruise les chaudrons. Le duel enflammé. Parce que ça va nous servir de quelque chose. Alors, nous allons nous éteindre. Et hop, moi, je vais commencer à tuer un peu tout le monde. c'est des coupes comme... Parce que là, qu'est-ce que ils font là, Matt? eux, ils restent, mais ils vont crever, là? oui, mais ils vont mourir là, s'ils restent là, ben non mais qu'est-ce qu'ils font? Et oui mais regarde Ils sont morts et il n'y a plus que moi Mais ça ne servait à rien De rester là Mais à quoi ça leur a servi Mais franchement Mais c'est vrai sans plus A quoi ça leur a servi de rester là Dans le feu Ça ne servait à rien On est bien d'accord Mais voilà Eux ils restent Eux ils aiment rester brûlés dans le feu Mais écoutez ils voulaient une mordille Et bien voilà C'est vrai ça Par contre je suis en train de cramer Ah mais non mais regarde Et voilà Donc du coup ensuite Il faut aller là Et bien lui il a brûlé avec moi Alors il n'a pas brûlé avec moi Mais en tout cas il est mort avec moi Enfin mort avec moi entre guillemets Non ma face ne veut absolument mourir Ça ne veut pas faire ça Prendre je ne canne pas d'XP En tuant les soldats Donc je me dis Si ça sert à quelque chose finalement Et puis allez En tuant les soldats J'ai pas d'XP Et puis tu J'ai pas d'XP Maintenant je dois tirer sur les maillots pour faire abaisser le pont, et du coup comme je disais si on regarde bien, chaque fois que je tue un soldat je ne gagne aucun xp. Alors je ne sais pas du tout si c'est normal, mais normalement pour d'en gagner, ça ne sert absolument à rien ce que je suis en train de faire. C'est bien lui il avance tout seul, ils vont mourir tous les deux, tous les 4 plutôt. Parce que bon tous les deux, ok c'est bien mais ils sont quand même 4, on ne va pas négliger le troisième et le quatrième, mais je voudrais monter, putain mais il ne faut pas remonter là, voilà, et là je tire là, sur ça, non il ne veut pas, et maintenant on doit enfoncer la porte, par contre voilà, lui qui se trouve ici, ça va être un peu complexe. grande, mais je pense qu'ils ne me servent pas, il n'y a pas de l'air de l'art. Je suis probablement un peu complexe ou un peu complexe, mais j'ai l'air de l'art. Ce n'est pas un peu complexe, mais je c'est pas un peu complexe, car je trouve ça qui est mort pour moi. ouais c'est vraiment un petit peu de ma faute je suis désolé les amis parce que j'ai envoyé mes potes dans le feu et du coup c'est de ma faute s'ils sont morts mais non mais putain mais c'est pas ça que je voulais faire mais non mais il veut pas annuler j'ai failli perdre Basim allez on va y arriver attention 1 2 le feu s'étend il s'est pas éteint et voilà et voilà mon gars mais non mais il s'est fait ah oui je peux tuer lui aussi même si ça me donne un rayon ah si regardez maintenant ça me donne de l'XP c'est ça le truc là maintenant ça me donne de l'XP c'est ça je sais pas ah ouais maintenant ça me donne de l'XP ouais non d'accord donc c'est que sur les gros ça va être long donc écoute je les laisse tuer tout le monde et moi je vais aller trouver Tandon et s'en emparer alors je pense qu'il doit être en haut ça c'est les cartes donc ça sert à rien alors je vais aller collecter des vivres je peux pas alors donc il doit être encore en haut ça c'est ça regardez il est marqué en bleu donc ça veut dire qu'il est en hauteur par contre je voudrais aller le tuer mais je n'y arrive pas mais pourquoi il veut pas le pousser putain parce qu'il y a un bouclier qui bloque c'est ça putain regardez moi ça il y a un bouclier qui bloque le passage ah c'est bon et du coup je n'arrivais pas à pousser le truc je vais te tuer avant de te tirer et s'apprendre ce port mais non si vous me tuez tout le WF restera pour toi si vous voulez est possible en aller non Tu oses t'attaquer à cette porteresse, Tadouard ? L'armée d'Elfred accranchera tes boyaux au rempart ! Nous ne sommes pas là pour de la pierre et du sable, Denmund. Je vous conchis ! Toi et tes dieux grotesques ! Je ne m'agrinerai pas comme une poupée de son ! Plutôt mourir ! Combien ton roi sera-t-il prêt à payer pour qu'on laisse ta tête posée sur ton cou ? Une armée marche sur nous depuis le sud. Un religieux du priori de Saint-Adrien avec un firdre. Ah ! Serait-ce l'abbé Gilbert ? Dieu soit lui ! Si vous ne vous intéressez qu'en richesse, l'Église en a à proposition. Tu seras libre s'il nous fait une bonne proposition. Un coffre ou deux d'argent en échange d'un vieux racroté. Je vais utiliser la simple à l'être. Je vais utiliser la simple à l'être. Attention, Payah ! Tu me fais mal ! Tu mourras ! Et c'est qu'est ce que tu m'as infligé ! Ta loi ! Je ne te veux aucun mal, Dan. A mes yeux, tu n'es qu'une belle rançon, rien de plus. Et c'est pour de l'argent que tu as renforcé mes portes ! Et tué mes hommes ! Tu n'as aucun honneur ! Tais-toi ! Je te rends aux Saxons avec 10 lois de moins. Je te rends compte qu'il n'y a pas d'argent que tu as renforcé mes portes. Je te rends compte qu'il n'y a pas d'argent. Donne-leur ce qu'ils veulent, qui le perdent ! Une somme conséquente, qui laisserait vide les coffres de l'église. Je ne puis le faire sans recevoir d'assurance. Ted Wood ! Une extorsion en échange de ma vie ? Tu es arrivé bien vite, l'abbé. Peu de temps à préviser. Ce maudit serpent envahit mon port. Par la grâce de Dieu Ted Wood, une vision terrible m'a assailli en priant. Un firme de païens, ta vie menacée. Une coïnciance qui me paraît assez... alarmante, l'abbé. Aurais-tu... Par Dieu, mon bon ! Tout va bien ? De l'air ! J'ai... J'ai besoin d'air ! Il est mort. L'œuvre d'un poisson s'en doute. Non, 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 non ! Relvez-le ! Il ne peut pas être mort ! Il ne doit pas être mort ! Du poison ? Comment a-t-il pu s'empoisonner entre nos noms ? Beaucoup de rois et de peureux ont sur eux du poison. Tant de guerre. Pour éviter la capture. Et la rançon. C'est un désastre ! Elfraie va choisir quelqu'un d'autre et... Pas toi seul ! Elfraie ! Comment vais-je expliquer ça au roi ? Nous avons emprunté ce chemin ensemble, Kinabert. Tu regrettes peut-être où il nous a menés, mais tu dois remplir ta part du marché. Tu auras cette dame ! Il me faut une journée. Reviens à mon abbaye demain et tu... Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! Je commence à en avoir assez de ces retards. Nous devrions oublier Kinabert et trouver Fulke nous-mêmes. Calme-toi, Aïve. Va voir Gédric et libère-le de son serment. Nous nous reverrons à la veille de Kinabert. Vous avez combattu comme des bêtes surgies de ton enfer, Gédric. Tu es relevé de ton serment envers moi. Cela m'a plu de combattre à tes côtés face à ces chiens galeux du Wessex. Puisse notre amitié durer. Je n'ai rien à faire de ce huisson d'épine entre religieux et Seigneur. Je suis là pour Sikur. Je comprends. Quand tu l'auras retrouvé, viens me voir. Nous festoirons et chanterons en l'honneur de l'amitié. D'accord. Bon, prudence avant tout. Alors, du coup, je dois retrouver Basim. Euh, bah là-bas. Alors, je vais retrouver Basim. Basim. Je vais attire son prénom. Là-bas. C'est trop silencieux. Où sont les frères ? Où sont les hommes de la veille ? Peut-être sont-ils partis. On peut qu'est-ce que nous allons voir, ici. Je devrais être ravi, mon frère. Mais je ressens une certaine appréhension. Quelque chose ne va pas ? J'ai suivi l'abbé, ici, sans le quitter des yeux. Mais je n'ai vu aucun égoine, ses serviteurs. Mort ? Mais ce silence s'épulcral ne veut dire rien de mieux. Où est l'abbé en ce moment ? Dans ses quartiers. Viens et reste sur tes gardes. As-tu l'impression de sentir le parfum de la trahison ? Pourquoi le fidèle berger s'agirait-il à l'héritier ? Tinebert convoite le pouvoir et un grand élevé. La mort de Tenmoon lui impose de les acquérir autrement. Tu penses juste. Garde les yeux ouverts et ta lame en main. L'outil Berthe serait le traître. Peut-être est-ce que c'est Luffy qui aurait empoisonné Tom Bred ? Bon, après je me fais trop d'histoires. Mais bon, on ne sait jamais. Tiens, Fulke. Notre cher abbé m'a chaleureusement invité. Il m'a dit que des amis étaient avides de me voir. Il est un peu tôt pour souper, je sais. Mais, mais... La bière de Tinebert accompagne si bien l'agneau rôti et les pois ouverts. Je n'ai pas su y résister. Où est mon frère ? Il... il n'est pas ici. Mon Dieu, où peut-il bien être ? Si tu la tues, nous ne trouverons jamais ses gants. Assieds-toi, Eivor. M'en, laisse-moi te conter l'histoire d'un homme qui parle avec les yeux. Tu te moques de moi. J'ai tué pour moins que ça. J'en suis certaine. Mais n'est-ce pas la règle, si Tristan ? Nous éliminons les mythos et les bisons les piques comme nous l'entendons, toi et moi. La plupart de ceux qui arpentent cette terre ne sont guère plus des autres de sang. La simple chère. Et Kinebert, j'imagine, est mort par les mains de Fuqua. Mon hypothèse. Les dieux parlent à travers lui. Tu l'as direct grâce à son souvenir. Tes mots de son quartifrice. Tu aurais dû écouter, Eivor. J'ai tenté de te le dire. Les dieux existent et leur pouvoir est à notre portée. Tu ne le trouveras pas. Pas avant que j'ai eu mon temps. Aux vieux amus. Elle est vraiment délicieuse, Kinebert. Il m'est-tu des clous de girofle ? Bien. Voilà. Et voilà, comme on l'a dit, Kinebert est morte. Et oui, c'est une traître. Il y a peut-être une autre issue. Autre issue, autre issue. Oui, en haut. Mais est-ce que tu sais grimper ? Ah non, mais lui, il ne s'est pas grimpé. Ah oui, il y a une échelle. Donc, il s'est grimpé. Je n'avais pas vu cette échelle. Cette échelle est cachée. On va essayer d'aller de l'autre côté sans se faire voir. Et merde, on se fait voir. Enfin, on s'est fait voir sans s'être fait voir, en fait. Ok, on s'est fait voir. Attends, mais lui, là, il ne m'a pas vu, lui. Donc, c'est bon, c'est parfait. On peut fuir, ah non, s'il m'a vu. Non ? Attends. Il ne m'a pas vu, alors là. Et boum. Bon, Pierre, je peux l'y tuer, là-bas. Est-ce que je peux, là-bas. Est-ce que je peux, ils ont été avertis. Donc, c'est bon ? Merde. Ah, j'aurais voulu faire une attaque discrète. Mais ça n'a pas marché. Et lui, là, qu'est-ce qu'il fait, ici ? Ben, voilà, en fait, c'était plus simple de lui parler que de l'éviter de tout le monde. Qu'est-ce que ce sanctum se trouvait à Campo-Rabbeur ? Oui, et non sans raison. Je ne m'y rendrai pas d'être baissé. Elle a peut-être menti. Peut-être. Mais c'est notre... Qu'est-ce que c'est ? Ben, ben, Basim, il nous parle. J'espère que ce sacrifice d'inocion. Accroupi sur les genoux. Il fait un moonwalk. C'est simple. Mais c'est vrai, en plus. Allons plonger dans la gueule de la mort. Je n'ai jamais eu envie de mourir vieux. Et voilà, ben, les fanons, on va se laisser ici pour cet épisode, pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Les fanons, si vous avez aimé, abonnez-vous. Lâchez un commentaire, laissez un j'aime, activez la cloche. Juste avant de se quitter, je me mets quelques compétences en plus. Comme... Et je me dis bien, comme le bouclier. Que je veux mettre ici. Alors ça, c'est pas pour la grande épée, non. Je vais mettre 10 dégâts critiques en deux. Accumulation à scantère, non, pas encore. Dégâts discrets, non. Je vais mettre 2 étourdissements, un peu plus. Et pour finir, eh bien, on va mettre, pourquoi pas, encore de l'étourdissement. Ah non, c'est des dégâts critiques que j'ai mis. Eh ben voilà, on va finir par des dégâts critiques. Et les fanons, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.